Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Je vais forcer sur lui, je vous le dis cash. Les arazous, physiquement là, c'est pas ouf. Je vais forcer sur lui. Il a pas une carte de fou. Ah oui, les arazous ! Attends, faut que je le note ça, les gars. Tu as payé, la draft ? Les arazous, incroyable, la récupération. Vraiment, là, les gars, la récupération de les arazous, elle était vraiment très propre. Ok. La passe-D de les arazous, peut-être. La passe-D de les arazous ! Ah, elle était vraiment pas mal. Franchement, les gars, offensivement, il est présent. Oh bon, j'ai kiffé. C'est sûr. Mais tu peux pas créer une équipe autour de lui, c'est pas possible. Alors, dès que tu peux le jeter, tu le jettes. Au début, tu peux faire une équipe avec lui, mais il est trop facilement remplaçable. Même si Dortmund, il passe. Il peut pas. Tu vois ce que je veux te dire ? Du coup, performance, on va aller voir un peu les stats, même si j'ai pas fini le match, il a rashkit. On va voir les arazous en 2-2. Bon, du coup, il a une fine passe-D, quand même. C'est pas mal. Il a pas fait des tirs. Précision des tirs, on s'en fout un peu. Les passes, 6. Voilà, 6 passes. Précision des passes, 100%. Donc, c'est pas mal pour un premier match. C'est-à-dire qu'il a pas raté une passe, tout simplement. Dribble, il en a fait 5. Et taux de réussite de dribble, 80%. Ça veut dire qu'il a raté seulement un dribble sur ses 5 tentés. C'est vraiment pas mal aussi. Il a fait 5 tacles. Par contre, il a réussi que 40% des tacles. Les héros, c'est assez difficile de défendre cette année sur le jeu. Donc, c'est peut-être moi qui défends mal. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu dans ce premier match, je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Surtout les tacles debout. Après, il faut savoir qu'il a le playstyle tacle glissé. Donc, c'est peut-être moi aussi. J'ai du mal à défendre cette année. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, il ne faut pas prendre en compte ce petit paramètre. Du coup, après, faute commise 0. Je n'ai pas fait de faute dans le match. Dans tous les cas, mon équipe en a récupéré 20. Il en a récupéré 3. Donc, c'est pas mal pour un latéral gauche. Il n'a pas perdu de ballon. Et après, il n'a joué que 63 minutes parce que du coup, le mec, il a rachide. Franchement, les gars, c'est un premier match vraiment satisfaisant pour l'Izarazu. Je ne vais pas arrêter là. Je vais quand même faire plusieurs matchs parce que ce n'est pas sur match qu'on va avoir un avis. Et du coup, je lance un match. On verra bien ce qu'il fait dans ce deuxième match. Jouable. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la prime de Rooney, elle était jouable. Mais pas la baby et tout. Ou en tout cas, vers la fin. Là, toutes les cartes sont belles en icône. Ok. Ah oui, c'est beau. J'aime bien le truc de là-haut. Les Arazu. Pas mal, c'est un des Arazu quand même. Poste frappe. Magnifique. Magnifique. Bon, ce match, il va rachide, je pense. On ne va pas le compter, les gars. Ok. On ne va pas le compter, ça arrive. Vraiment, les gars, là, je me régale. Objectif, c'est de monter en division, de toute façon. Oui, Roberto. Il est agile, les gars. Les Arazu sur la vie de moi, il est vraiment beau. Ok, belle accélération. Ça pousse. Nickel. Parfait. Oh non, mais ça ne marche plus, le râteau. Et le joystick. Transversal. Ça a été pas mal. Ça a été sympa. On teste vraiment les Arazu sur tous les points. C'est-à-dire que vraiment, défense, tout ce qui est offensif, sur les tacles, sur tout. On teste de partout, quoi. Allez, vitesse de pointe de là-haut, avec son playstyle. C'est rapide. C'est rapide, en plus c'est physique. Et ta Nunez à la finition. Bien joué. Et 3DGT, ça me dérange un peu. Ça m'enlève des opportunités. Les Arazu. Bon, tout ce qui est niveau vitesse, franchement, les Arazu, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire. Putain. Ah ouais, il manque un MDC. C'est compliqué. Enfin, un milieu central. Je le tente, hein. Je vous le dis cash. Ouh. C'est qui, un red? Ah, Nunez, il est trop lent. Allez, les Arazu. C'est un jour de gloire, les Arazu. Ah, j'abuse un peu, j'abuse un peu. Franchement, j'abuse un peu. Sur ce match. Oh, l'accélération, pas mal. Ok. Bien récupéré, franchement, là. Pour le coup. Ah, la passe, dommage. Franchement, les gars, pour le coup, bien récupéré, là, les Arazu. Ok. Ok, c'est dommage. Il se bat, franchement, il se bat. Moi, j'aime bien. Allez. Défaite. Que dire, que dire, que dire. Déjà, le match, trop bizarre. Je prends un rouge, je gagne 2-0. Je prends un rouge, je gagne 2-0. Deuxième mi-temps, il revient à 3-2. Bizarre. Pas le même match. On va voir quand même la performance de les Arazu. Il a fait quand même... Au début, c'était pas mal. Après, au milieu, je n'ai rien vu. Et vers la fin, il a fait quand même pas mal de choses. On va aller voir directement ses stats, de toute façon, comme d'habitude. Du coup, tir, but, il n'a rien fait. En termes de passe, il a fait 16 passes, 75% de précision de passe. Donc, enfin, réussir, en tout cas. C'est pas mal. Franchement, ça reste vraiment au-dessus. En termes de dribble, il en a fait 13-92% de réussite. En dribble, je remarquais vraiment, il était très fluide. Tacle, du coup, il en a fait 3 et 33. 100% de sacs de réussite. Sur 3, c'est pas énorme. Voilà. Tu peux... Limite, tu en fais 3, tu en rates 2. Sur 1, c'est pas énorme. Du coup, ça fait un mauvais pourcentage. Mais... En soi, comme je le disais pour le premier match, c'est aussi moi qui galère au niveau des tacles cette année. Voilà. Au niveau défense, il faut que je m'améliore un peu. Donc, en tout cas, voilà. Moi, je trouve en tout cas qu'il n'est vraiment pas dégueu en tacle. Et je le répète encore une fois, il a le playstyle. Hors jeu, du coup, ballon commun, on s'en fout. Ballon récupéré 3. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais ballon perdu, pour le moment, il en a perdu 3. Il en a perdu 3. Après, encore une fois, ça c'est une stat par rapport aux joueurs. Pas par rapport à Lizarazu, mais par rapport à celui qui joue avec Lizarazu. Par exemple, vous donnez Lizarazu à Mino. Mino, des joueurs professionnels. Je dis Mino au pif. Il va perdre moins de ballons que moi, parce que moi, je ne suis pas un joueur pro. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que sur ce deuxième match, on ne l'a pas bien vu. Mais ce n'est pas une carte qui... Tu te dis, il est nul, en fait. Franchement, les gars, c'est vraiment un top de l'avoir dans son équipe. Mais on va encore continuer. Voilà, on va encore continuer. On va encore le tester. Parce que j'ai fait, du coup, 3 matchs, je crois. Un en entier. Non, même pas. Même pas un en entier, celui-là. Le premier, du coup, il arrache quitte à la 60e. Et le deuxième, du coup, que j'ai fait entre les deux, là. Il arrache quitte à la 10e, je crois. Comme ça. Donc voilà, on va continuer. On verra bien ce que ça donne. Après, ouais, putain, c'est fiché. Mais c'est pour ça que moi, j'avais les icônes. Ok, Lizarazu. Il m'a buté. Ok. Ok. Peut-être la passe D encore. Oh, putain, non, c'est le gol. La passe D, en tout cas. Alors ça. Ok. Ok, ok. Alors celle-là, les gars. C'est du jamais vu, ça, là. Franchement. Ah oui, c'est sûr que je les avais, frère. C'est sûr. Du coup, on a un autre rage kit 3 à 1. J'ai pas fait, du coup, beaucoup de minutes, encore une fois, avec notre petit joueur de téléfoot, Lizarazu. On va quand même aller voir les stats vite fait, mais c'est pas... Du coup, ça ne va pas être bien ouf. But passe, il a quand même fallu faire une passe D. En termes, du coup, de passe, il a 57% de précision, de réussite. En termes de dribble, 86. Les gars, en termes de dribble, il est toujours aussi fort. Franchement, les gars, en termes de dribble, c'est phénoménal. J'ai pas attaqué avec lui, tout simplement. J'ai pas eu assez de temps. Et ça a attaqué pas souvent du côté droit. Ballon récupéré, tout ça, il en a pas fait, en fait, tout simplement, les gars. Franchement, c'est pas un match où on peut, encore une fois, donner un avis. Le mec a rasqué trop vite. Donc, on va relancer un match et on verra bien. Ok, Lizarazu très propre sur la récupération, là. Très, 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 très propre. Belle passe, en plus de ça. C'est pas grâce à lui qu'on va... Oh, putain, je vais faire une fan de rap. En termes de dribble, les gars, Lizarazu, c'est trop. C'est beaucoup trop, Lizarazu. Putain, prends les tirs, c'est pas ouf. Faut que tu prennes la balle au tout début, Noévé. Oh, putain, les gars, Lizarazu, c'est magnifique. En termes de dribble, c'est vraiment magnifique. En plus, il ouvre des opportunités, du coup. Putain. C'est pas ça. Les gens, ils sont trop hypés par les packs. Lizarazu, encore une fois. Lizarazu, encore une fois. En termes de tacle debout, c'est aussi très fort. Lizarazu me fait un vrai match, là. Bon, niveau vitesse, ouais, niveau vitesse aussi. La passe. C'est un latéral comme je les aime. Oh là là. Je tire, je tente. Ah, les gars, franchement... Sur la surface, après, c'est compliqué. Oh, les Arazu, je rétue pas. L'homme de la situation. Nunez, marque-le. Putain, c'est qui ce goal, là ? C'est trop... Ok, les Arazu. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, les Arazu, encore une fois. Appéccable. Allez. Allez, Nunez. Nunez. Mais c'est quoi, cette main ? Les gars, c'est quoi, ce goal ? Les gars, c'est quoi, ce goal ? C'est un truc de fou. Oh, Radic. Non, je peux pas, les gars. Je peux pas. Du coup, dernier match. Du coup, Lizarazu m'a fait vraiment un match exceptionnel. Défensivement, il faut dire la vérité. Exceptionnel. Défensivement, offensivement, il a quand même apporté pas mal de choses aussi. Regardez, les gars. Taux de passe, du coup, 100% de réussite. Taux de dribble, 100% de réussite. Il en a fait 9. Tacle, je n'ai fait que 2. Il en a fait un réussi, un raté. Voilà, parce que par rapport à ma tactique, il est beaucoup dans l'offensif. Il en a récupéré 5 et un ballon perdu. Les gars, vraiment, il a vraiment très, ce match est vraiment exceptionnel. Le petit truc, c'est qu'en fait, dans la surface, c'est très difficile de tacler. Parce qu'en fait, à peine vous tacler, il y a pénalty. Donc voilà, sur ça, ça fait un peu chier. Du coup, je ne tacle pas dans la surface et souvent, il y a dans la surface. Sinon, les gars, en termes d'interception et de tacle debout, c'est un phénomène. Dans le tacle glissé, mon style de jeu, du coup, aussi, je ne suis pas un mec qui va souvent tacler, faire des tacles glissés. Donc, c'est un peu logique. Les gars, l'Izarazou, c'est vraiment un point, mais très, très positif, si vous voulez l'acheter, par exemple, dans votre équipe. Du coup, vidéo de fin de l'Izarazou. Les frérots, j'ai beau vraiment tout mettre, rester dans l'attaque, jouer sur lui-même et tout. Les gars, je n'arrive pas à faire le tacle glissé. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à faire le tacle glissé avec l'Izarazou, c'est qu'en fait, dans le jeu, si tu fais un tacle glissé, c'est que tu ne sais pas défendre. Tout simplement, les gars, c'est compliqué. Donc, les tacles glissés, certes, il a le playstyle, mais si tu sais un minimum défendre, ça ne servira à rien de faire des tacles glissés. Après, je ne dis pas qu'il est dégueu, mais vraiment, c'est point fort à l'Izarazou, c'est tacle debout. Ok, tacle debout, la vitesse, les dribbles. Et surtout, les gars, si vous voulez, l'Izarazou, c'est un joueur à faire jouer offensivement aussi. Ce n'est pas quelqu'un à laisser derrière en attaque. Parce que les gars, vraiment, offensivement, il a le rendement, les gars, élevé, élevé. Offensivement, vraiment, il apporte un plus magnifique. Vraiment, c'est très, très magnifique. Donc, pour moi, c'est un joueur que vous devez faire jouer en attaque, en défense, dribbler avec. Franchement, les gars, il est très, très fort en dribble. Et les tacles debout avec l'Izarazou, c'est magnifique. Il a combien un tacle debout ? Il a 83, ouais. C'est vrai, franchement, les gars, je le ressens. C'est une très belle stat. Agressivité, tout ce qui est physique, franchement, oui. Vraiment, la force, 77, oui. 86 d'agressivité, oui. 89 d'endurance, oui. En termes de défense, tout, oui. La tête, 69, oui, également. J'ai fait une tête avec l'Izarazou, c'était pas fou. En termes de dribble, les gars, tout ça, oui. Je mettrais même un petit plus en dribble. Vraiment, plus de 78 en tout cas. En termes de passe, c'était pas un phénomène. En termes de passe, on va pas se le cacher. 80, ça les vaut. En termes de tirs, je n'ai pas frappé avec lui, ça ne sert à rien. Et niveau vitesse, franchement, 89, 85, je trouve qu'il est un peu plus rapide quand même. On va pas se le cacher. Mais les gars, franchement, l'Izarazou, c'est une carte que je vous conseille. Faut l'acheter, tout simplement, faut l'acheter, si vous pouvez. Il fait combien actuellement ? Je vais vous dire ça de suite. Comparé prix, il fait, ouais, il fait 250 000 crédits. Franchement, c'est un superbe joueur. Les tacs glissés, certes, c'est son playstyle, mais logiquement, si tu te défends, t'as pas besoin de faire les tacs glissés. C'est mon avis. Comme a dit un grand joueur italien, au doux nom de Mardini, non, si, au doux nom de Mardini, il a dit, les gars, si vous effectuez un tac, c'est que vous avez déjà fait une erreur juste avant. Donc, voilà, bon, les gars, j'estime que je suis un crack. Non, je rigole, c'est juste qu'en fait, les gars, les tacs glissés, c'est pas fou. Franchement, c'est avec un latéral, franchement, c'est pas fou. Sauf sur le côté, il court. Voilà, il a raso sur le côté, il tient la vitesse avec un autre élite qui a le ballon. Ah, tu tacles, mais franchement, j'ai pas eu de ça. En tout cas, voilà, c'est un super joueur. Tacle debout, vitesse, dribble, magnifique. Les gars, vraiment magnifique. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette play review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous voulez que je teste. Voilà, abusez pas sur le prix, je ne suis pas super riche sur ce jeu. Voilà, mais en tout cas, des joueurs à votre portée, comme à moi, ma portée, les gars, pas parce que je suis un streamer ou je fais des vidéos YouTube que j'ai autant d'argent que vous sur le jeu. Non, pas du tout. Donc, un joueur qui est à notre portée, j'ai envie de vous dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je le testerai, j'en ferai une vidéo. Et non, c'est déjà à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les frérots. Sous-titrage Société Radio-Canada